Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire que ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Si on n'a pas vu ça, on ne peut pas l'imaginer. Une petite fille qui avait une lèvre explosée. On voyait, en fait, elle avait le visage qui avait été massacré, ça se voyait. C'est-à-dire, elle saignait, elle pleurait. Et c'était le côté incroyablement malsain d'avoir gardé cette image. Ça montrait, il y a des gens, là, on voyait qu'il y a des gens qui prennent plaisir, en fait, à voir la souffrance d'enfant. Là, on ne parle même plus seulement de perversion sexuelle, on parle d'une perversion sadique. L'humanité, plus le Figaro, c'est inhabituel. Et ça commence à faire beaucoup. Alors, le 12 avril 2000, quelques jours après la publication du Figaro, la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, intervient en direct dans le journal télévisé de France 3. La police et la justice ne peuvent rien faire puisque ce sont des photos de visage. Ce qu'il faut, c'est faire un travail très minutieux pour confronter ces photos aux images pornographiques qui sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes qui ont des informations, qui peuvent posséder ce CD-ROM, qui peuvent posséder d'autres fichiers de photos, de les communiquer à la justice. Elle lançait un appel aux journalistes qui auraient des documents à les remettre à la justice parce qu'il y avait une volonté d'enquêter. Elisabeth Guigou admet donc que son ministère dispose du fichier photographique. D'ailleurs, Interpol en a une copie. Mais sans le CD-ROM, ajoute-t-elle, nous ne pouvons rien faire. Alors pourquoi la chancellerie ne le réclame-t-elle pas à la justice hollandaise ? Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. Ce n'est pas habituel. Un journaliste n'est pas un auxiliaire de police. Seulement, je suis journaliste, je suis citoyen, je suis aussi père de famille et je sais que les documents du CD-ROM peuvent permettre de sauver des enfants. Dès le départ, je sais que l'affaire va être enterrée. – Parce que précédemment, cette magistrate s'est illustrée en distribuant des non-lieux dans ce genre d'affaires. – C'est une spécialiste dans le genre, oui. – Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle a été placée là pour faire ça ? – Tu sais, Karl, dans tous les milieux, il y a des gens dogmatiques. Et quand quelqu'un est persuadé que ces affaires-là, c'est du fantasme, qu'est-ce que tu veux faire ? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être complice ou qui va soutenir un réseau. Je n'ai pas d'élément pour pouvoir le dire. Mais je constate simplement que dès le départ, on va confier cette enquête à quelqu'un qui n'y croit pas. – Et pour celles et ceux qui en douteraient encore, il suffit d'écouter la réaction du substitut des mineurs à Paris, Yvon Talec, lorsqu'il exprime son point de vue devant les caméras de France 2 le 16 mai 2000 à propos du CD-ROM de Zandvoort. – Les mineurs ont été photographiés la plupart du temps avec non seulement leur accord, mais l'accord de leurs parents. Certaines des photos sont en plus des matériaux très anciens puisque nous savons déjà que certaines photos remontent aux années 70 ou 80. Et il faut aussi minimiser, en tout cas en France, la portée de cette affaire dans la mesure où de nombreux enfants qui sont présentés ici ne sont pas des enfants français. Le chef du parquet des mineurs qui explique aux 20 heures qu'il faut minimiser l'affaire. On en reste sans voix. Ses propos indignent de nombreuses associations, notamment Innocence en danger. Sa présidente, Homera Selye, invite donc le procureur Talec dans une réunion organisée à l'UNESCO. – Je lui ai posé des questions sur ce qu'il avait déclaré publiquement à la télévision, à savoir, les enfants étaient pour la plupart pas français, ce à quoi j'ai répondu, et alors, français ou pas français, qu'est-ce qu'il en savait ? Sur les photos, il n'y a pas la nationalité de l'enfant. Et deuxièmement, il avait dit que pour beaucoup, les parents étaient consentants. Et ce à quoi j'avais dit, et alors, ça veut dire que si les parents veulent prostituer leur enfant, en France, on est d'accord avec ça. Et là-dessus, le procureur avait quitté la salle, sachant qu'auparavant, il avait exigé, lors de l'invitation que j'avais faite, qu'il n'y ait aucun journaliste, lors de cette rencontre, ce que j'avais respecté. – Un procureur de la République, du parquet des mille heures, est capable de dire que des parents ont le droit de donner à la consommation sexuelle leurs enfants. Mais c'est vraiment un déni de justice complet, c'est, de mon point de vue de mes connaissances des lois, ça pourrait s'appeler proxénétisme, ça pourrait s'appeler viol, et ça aurait dû s'appeler viol. Et que je sache, un enfant qui subisait des choses telles qu'on en voyait dans le DVD, c'était impossible de penser qu'il était consentant. – Le plus incroyable, c'est que le CD-ROM sans lequel, soi-disant, on ne pouvait pas enquêter, la justice le détenait un an avant que la presse n'en révèle son existence. – Marcel Vervlozen avait envoyé, en recommandé le CD-ROM au président de la République, Jacques Chirac, et Jacques Chirac, très logiquement, normalement, il avait renvoyé le CD-ROM, il l'avait fait suivre, place Vendôme, à la chancellerie. Et c'était en 99, un an avant que je sorte mon enquête. – Donc la justice française est parfaitement au courant de l'existence du CD-ROM, le possède et s'est assis dessus et n'en a rien fait. – Voilà, et tout le monde fait semblant de découvrir. – Grand reporter à France 3, Pascal Justice approche la garde des Sceaux pour la mettre devant le fait accompli. – Mon caméraman va la filmer, je vais lui dire, vous avez prétendu que vous n'aviez pas ces documents, que vous vouliez les voir, or vous les avez depuis un an, regardez, ce document le prouve, et évidemment à ce moment-là, elle est complètement surprise, et elle nie, elle nie, elle nie, et elle va faire son meeting. J'attends tranquillement. – Son service de presse va venir me contacter le midi, il va y avoir des coups de fil avec la chancellerie, et nous allons faire une interview tout de suite après, genre, il faut que toute la vérité soit dit. Bien sûr, qu'est-ce que vont dire les autorités, autres, qu'on veut que toute la vérité soit faite sur des faits qui horripilent tant le public. – Quand on a une photo de pédopornographie sous les yeux, on est en train de voir un enfant qui se fait violer ou torturer par un adulte. Et au-delà de l'aspect image, on devrait se dire, mais il faut absolument retrouver cet enfant pour le tirer de là, il faut absolument qu'on trouve les adultes qui sont derrière ça, parce que ce sont des gens qui sont dangereux, parce que là, on voit une victime, et puis parce qu'il y en a d'autres, parce qu'ils font un commerce qui est absolument horrible. – La justice a pourtant les moyens d'enquêter. Les journalistes ont remis, outre le CD-ROM, des agendas, des listings d'adresses liés au réseau de Guérit-Ulrich. On y trouve des dizaines de contacts personnels, des références bancaires, des comptes joints en France, en Hollande, en Belgique, dans de nombreux pays de l'Est, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, et même à la Banque mondiale. – Et j'apprendrai, en lisant des articles dans la presse parisienne, c'est-à-dire que les confrères ont été informés par le parquet, que ces carnets d'adresses ne contenaient que des adresses de boulangers, de coiffeurs, enfin des adresses sans intérêt. – Sans intérêt pour la justice. Qu'elle nous explique qu'elle n'a pas les moyens de remonter ses pistes, ce serait préoccupant, mais crédible. Mais affirmer que ces documents sont sans intérêt, confine à la désinformation. Par ailleurs, ce qu'on n'avait pas prévu au ministère, c'est que dès la publication de l'enquête, le téléphone n'arrêtait pas de sonner aux standards de l'humanité. Les journalistes ont reçu des centaines de personnes qui souhaitaient venir consulter le fichier. – Évidemment, je n'ai pas compté, je ne m'attendais pas à un tel roi-de-marie, mais c'est peut-être 150, 200 personnes qui sont venues au journal pour voir le fichier parce qu'ils avaient des craintes, parce qu'il y en a qui sont venus des États-Unis, de Floride. Brusquement, on voyait à quel point il y avait une réelle inquiétude et que ça concernait énormément de monde. Donc, à la fois, on espérait des reconnaissances et en même temps, on les redoutait parce qu'il faut mesurer ce que c'est. Quand vous avez des parents, une mère qui brusquement met son doigt sur une photo en disant « c'est mon fils ». Voilà. Et c'est arrivé. C'est arrivé une première fois, et puis ensuite une deuxième fois, et puis après, c'était… – Toutes les personnes qui demandent d'avoir le fichier de Zandvoort sont inquiètes à propos d'enfants, soit disparus, soit présumés victimes de violences sexuelles. Plusieurs dossiers judiciaires sont ouverts. Toutes ces personnes sont en quête de vérité, comme ce pédiatre, un troublant témoignage. Le docteur Spitz est pédiatre. Il consulte le fichier, reconnaît deux enfants venus dans son cabinet, se plaignant d'abus sexuels, des témoignages que les juges n'ont pas pris au sérieux. Vous savez, dans la vie, on peut toujours se tromper. Mais là, trop, c'est trop. Parce que l'enfant m'a dit, quand même, il y a plus d'un an, et il y a des messieurs qui prennent des photos. Et ils dessinent des caméras sur ces dessins. C'est un hasard, c'est bizarre, quand même. Et on le retrouve en photo. Alors que fait la justice ? La consultation du fichier est finalement autorisée dans les gendarmeries. Oh, pas pour longtemps. Quelques semaines seulement. Et les reconnaissances se multiplient. Plusieurs familles françaises disent reconnaître leur enfant sur le fichier. On a des informations judiciaires en cours et ces photos pourraient aider ces enquêtes. Au lieu de donner ces photos, ces documents, à des fins d'enquête, aux enquêteurs, aux magistrats instructeurs, enfin, à tous ces gens qui sont déjà en train de travailler sur ces dossiers, on ne leur donne pas. On ouvre une information judiciaire à part. Toutes les enquêtes particulières déjà ouvertes sont noyées dans le dossier Zandvoort qui devient hypertrophié. Au total, 81 mineurs sont reconnus par des proches. Un tournant dans l'enquête, mais direction l'impasse. Qu'elles soient effectuées devant les journalistes ou devant les gendarmes, toutes les reconnaissances sont qualifiées d'erreurs. Pas une mère, pas un médecin, pas un travailleur social ne sera cru. Tous se trompent. Des erreurs, ça reste à démontrer. On dit à la mère, ça ne peut pas être votre enfant, parce que cet enfant-là, c'est un enfant qui a été identifié en Hollande, qui s'appelle Björn Nischkamp. Le problème, c'est que moi, après, je pars en Hollande, donc, et la personne que j'ai rencontrée était une des personnes qui dirigeait ce pôle d'enquête. Donc, elle connaissait très bien le dossier. Et il savait, et il me dit, dans les documents de Zandvoort, il n'y avait pas de photo de Björn Nischkamp. Donc, quand on disait à la mère de l'enfant français, ça ne peut pas être votre enfant, parce que c'est une photo d'un autre enfant qu'on connaît déjà, ce n'était pas vrai. C'est une concentration incroyable de sosies. Voilà ce que la justice a voulu faire passer dans l'opinion publique. Tout le monde se trompe, sauf la juge d'instruction, qui dit, ce sont des sosies. Sous-titrage ST' 501